Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi matin et ce petit jeune homme s'est réveillé à 7h15 ce matin, donc quand on veut dire que ça piquait. Mais bon, c'est comme ça. Du coup, ce matin, un petit coup de rangement, un petit coup de ménage. Ensuite, je suis allée à Kaby m'acheter des jeans puisque je n'avais plus qu'un seul jean à ma taille, donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Je suis allée récupérer des colis et je suis rentrée. Là, ça va bientôt être l'heure de manger. On va manger. Raph a foutre cet après-midi. Sacha n'est pas allé ce matin puisqu'il est toujours malade. Et c'est après que j'irai peut-être faire quelques courses avec Sachou. Donc, je vais vous montrer. Bon, rien de fou. J'ai pris trois jeans chez Kaby. Attendez, je vais vous poser là. Voilà. Donc, j'ai pris un jean comme ça, assez basique, en slim. Il coûtait 10 euros. Je l'ai pris en taille 40. Après, j'ai pris deux jean. Mon seul jean, je l'ai déjà en taille 42, mais du coup, ils sont trop grands. Donc voilà, bleu comme ça, tout mettre à laver et un noir. Voilà, c'est tout ce qui me plaisait. J'ai également pris une ceinture en taille S qui était à moins 50%. Elle m'est remise à 4 euros. Pour mettre avec mes robes, je l'ai pris en taille S puisque du coup, c'est pour mettre vraiment au niveau de la taille et le M était trop grand. Il n'y avait pas de trou. Ensuite, dans les colis Vinted, je me suis pris un jean comme ça, pareil, Kaby, Kaki, en taille 40. Alors, j'espère qu'il va aller. Franchement, je le trouve trop beau. Ça change cette couleur. J'ai hâte de l'essayer, mais d'abord, je vais tous les laver. Celui-ci est également en taille 40. Je ne sais pas si vous allez voir, il y a des petites lignes, voilà. Et celui-ci en Kaki, un peu le même style que le premier. Il est tout doux. Il fait un peu Kaki olive, quoi, la couleur. En taille 40 aussi, à voir. Akihabib pour Raph, je lui ai trouvé ce t-shirt manchon, je le trouvais trop beau. Dommage, il n'y avait pas pour la taille de sa chasse, sinon je l'avais pris aussi. Il était à 8 euros moins 40%. Et j'ai pris une housse de couette pour Raph de Lyon. Il y a tout l'ensemble. Je vais bien bien tout laver. De toute façon, moi, je lave toujours tout. Donc, c'est avec la polémique punaise de lit, etc. Donc, voilà. Je te demande comme ceci. Recto verso. Il y a tout. Il y a la housse de couette. Il y a vraiment tout. Et là, je vais ouvrir un colis que Charlotte, mon amie de Corse, m'a envoyé avec des paires de baskets. J'ai trop hâte. Donc, je l'ouvre et je vous montre ça après. C'est clairement la journée de la flemme. J'ai pas envie de... Enfin, en fait, j'ai envie de rien faire. Clairement, j'ai baissé un peu les volets en mode... En mode de se détendre et tranquille. J'ai allongé le canapé et avec ça le chaud depuis tout à l'heure, on est en mode tranquille. Hein, mon amour ? Mon chéri est toujours au foot avec Raph. Et tout à l'heure, on a rendez-vous chez L'Ophtalmo pour les deux garçons. Il va falloir qu'on leur mette des gouttes dans les yeux. Donc, ils vont plus rien voir. Ça va être chiant. Mais ils sont obligés pour voir un petit peu quelle correction il leur faut. Voilà. Je devais faire du montage vidéo. Je n'ai rien fait. J'ai du linge à plier. Je ne l'ai pas plié. Et je vous dis, je suis en mode... Voilà. Voilà. Je suis en train de regarder des vidéos sur YouTube. Donc, je suis en train de regarder Lily. Et si tu passes par là, tu es sur grand écran à la maison. Voilà. Et puis, je ferai ce que j'ai à faire un petit peu plus tard. Tranquille. Ça fait du bien aussi de prendre du temps pour soi et pour ne rien faire. Ça fait du bien. T'as mis la banane entière dans ta bouche. Non, pas toute entière. Pas toute entière. T'as mis la moitié. Il n'a même pas parlé tellement la bouche plaît. Bref. Du coup, je vous laisse ici. C'était juste pour vous dire que je suis en train de rien foutre. Voilà. Très intéressant. Et je vous retrouve un peu plus tard. Je continue le vlog de Lily. Hello. Je vous retrouve. Nous sommes dimanche matin. Je suis en train de me préparer. N'est-ce pas ? Je ne savais pas trop. Aujourd'hui, je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce que... En fait, je vous explique. On rembobie. Hier. Hop. Hier, nous sommes allés chez l'ophtalmo. Pour les garçons, il fallait qu'on leur mette des gouttes dans les yeux. Dans les yeux, mais je monte les oreilles. C'est-ce que c'est ? Dans les yeux pour le rendez-vous. Donc, on leur a mis. On est arrivé là-bas à pratiquement une heure de retard. C'est un enfer. Après, il fallait que je passe à la pharmacie. À Roi-de-Cambry pour celles qui se connaissent. Ensuite, il a fallu que nous allions chez Afflelou pour refaire faire leurs lunettes. Puisque la vue a changé. Aïe. Je vais essayer mes nouvelles de plus d'oreilles là que j'ai pris sur Chine. Ensuite, mon chéri avait été allé chercher des produits de la cigarette. C'était juste à côté. Et après, on est allé dans Carrefour parce que j'avais le premier garçon de leur acheter un livre. Je vous montrerai plus tard. Un petit livre. Donc, on leur a acheté un livre. Et après, on a pris McDo et on est rentré. En ce moment-là, malbouffe. Voilà. Bon, pas pour moi. Parce que moi, je ne peux pas manger McDo. Moi, j'ai pris juste une salade verte. Parce que même leur salade à McDo, ça ne passe pas. Vous savez, les salades César et tout. Même ça, ça ne passe pas. Donc, quand on prend McDo, moi, je me prends une salade verte. Voilà. Mais il fallait faire rapide. On est rentré. Il était plus de 20 heures. Les garçons étaient crevés. En plus, ils ne voyaient rien. Du coup, avec les gouttes dans leurs yeux. Enfin, c'était horrible. Du coup, on est rentré. On a mangé. Voilà. C'était soirée un peu tranquille. Un peu merdique, je dirais. Sachou a dormi avec moi parce qu'il n'était pas bien hier soir. Fièvreux. Enfin, vraiment pas top. Il a bien dormi. Moi, un peu moins. Ce matin, il s'est réveillé encore à 7h. Ouais, 8h moins 20. Alors que normalement, les garçons, ils se réveillent vers 9h le week-end. Enfin, là, ça fait... Tout le week-end, ce sont les taux. Je devais aller à Lidl ce matin pour acheter les espèces de mini-pizzas, comme on appelle chez nous. C'est des espèces de panini-pizzas à mettre directement au micro-ondes pour les garçons, pour les jours de flemme, les jours rapides. Ah, j'ai retrouvé un peu d'oeil. Cool. Et de quoi faire raclette, mon chéri, on vit une raclette. Sauf que ce matin, je lui ai dit franchement, aujourd'hui, flemme. On se fait une journée pyjama. On ne bouge pas vu que Sacha est malade. De toute façon, on va éviter de le sortir. Et au final, j'ai fait le montage de mon précédent vlog, là, ce matin. Ça fait plus d'une heure que je suis dessus. Et il faut que je retourne la première partie de ma vidéo chine que vous aurez vue mercredi, normalement. Puisque mon appareil photo, en ce moment, je ne sais pas ce qui se passe. Ça m'a mis deux vidéos en erreur. J'avais trop peur que ça soit la box avec Marie. Dieu merci, ce n'est pas la box avec Marie, parce que ça, ce n'est pas une vidéo que je peux retourner. Enfin, tu vois, là, vous me voyez ouvrir les paquets. Je ne peux pas refaire cette vidéo, tu vois, une fois qu'elle est faite. Donc, j'avais trop peur quand j'ai vu qu'il y avait deux vidéos avec une clé. Enfin, que je ne peux pas, d'ailleurs, modifier. J'ai demandé à mon chéri qui est informaticien. On ne comprend pas ce qui s'est passé. Donc, en fait, il faut que je refilme la première partie de mon haul chine. Sachant que les articles, je ne les ai plus. Je les ai envoyés à ma soeur, parce que c'était des articles pour ma soeur. Donc, je ne sais pas comment je vais faire. Je pense que je vais vous en parler comme ça. Je mettrai une vidéo et je vais demander à ma soeur, en espérant qu'elle receve le colis avant que ma vidéo sorte, pour qu'elle filme, en fait, les articles que je lui ai envoyés. Je suis dégoûtée, un truc de ouf. Donc, je vais arrêter de filmer avec mon appareil photo pour éviter ce genre de problème. Maintenant, je filmerai avec mon portable. La qualité n'est pas catastrophique. Elle n'est pas non plus magnifique. C'est plus pour les focus. Vous voyez, ça ne fait pas le focus, par exemple. Donc, je verrai au pire pour faire des close-up et tout quand j'ai besoin de faire des focus. Je ne sais pas. Je vais voir pour m'acheter un appareil photo, parce que franchement, je suis dégoûté un appareil photo que j'avais payé, je crois, 500 balles. Bref, voilà. On ne va pas s'énerver là-dessus. Et donc, du coup, je me suis motivée parce que je me suis dit qu'il faut que je me prépare pour refaire cette vidéo. Et donc, quitte à me préparer, autant aller faire quelques courses à Lidl avant que ça ferme. Là, il est 10h20. Je crois que ça ferme à midi et demi. Donc, je suis en train de me préparer et je vais quand même aller à Lidl faire 2-3 courses pour qu'on puisse manger dans la clète ce soir. Je ne sais pas vraiment si ça va passer la clète pour moi. Je ne pense pas. Et acheter les 2-3 trucs qui manquent. Donc, je vous ferai peut-être un retour de course après. Là, je suis en train de finir de me maquiller. Je vais mettre justement le rouge à lèvres que Marie m'avait offert, que j'adore. C'est la teinte Kofi N. Je ne vois pas. Je n'ai pas les lunettes. Kofi, c'est écrit en gros. C'est le numéro 499. C'est un liquide à lèvres. Je le trouve magnifique, franchement. Donc, c'est froid. Je vais mettre des couleurs sombres. Enfin, voilà. En tout cas, c'est rouge à lèvres. Une pépite, vous voyez. Je le mets tout le temps dans ma coiffeuse. Je ne mets même pas dans mes rangements rouge à lèvres parce que je veux l'avoir près de moi tout le temps pour le mettre tout le temps. Trop, trop beau. J'ai le nez encore pris. Je suis désolée si je renifle. Du coup, voilà. Aujourd'hui, je vais essayer de trouver des activités à faire avec les garçons. La peinture. Enfin, voilà. Des trucs sympas pour les occuper parce que je vous dis, on ne va pas sortir. J'ai ma vidéo Chine à faire. J'aimerais bien faire une vidéo AliExpress et une vidéo Amazon que vous n'aurez pas maintenant puisque je viens d'en mettre une il n'y a pas longtemps. Le rangement est à peu près fait. J'ai une vidéo Chine à vous montrer sachant qu'il y a plein d'articles sur la vidéo que je ne peux pas vous montrer parce que c'est des articles à offrir. Je n'ai pas envie de spoiler là et les personnes. Donc, du coup, je vous montrerai juste les petits articles que je peux vous montrer. J'ai des annonces d'une tête également à mettre en ligne. J'ai pas mal de petits trucs à faire mais ça va. Ça va, ça va le faire. J'ai fait pas mal de choses hier malgré tout. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Je voulais vous dire un truc, je ne sais plus. Non, ben voilà. Je vais faire tout ça. Je vous retrouverai au cours de la journée et là, cette semaine, il faut vraiment que je fasse les montages au fur et à mesure du vlog puisque la semaine dernière, comme je vous disais, je ne l'ai pas fait. Enfin, je vous le disais dans mon précédent vlog. Je ne l'ai pas fait. J'étais malade. Je n'étais pas en forme. Du coup, je me suis tapé le montage du vlog ce matin. Ça m'a pris plus d'une heure. Sauf que le dimanche matin, j'ai un peu autre chose à faire que de passer une heure à faire du montage. Mais bon, c'est comme ça. J'ai eu une mauvaise organisation cette semaine. J'étais malade. Sachou était malade. Mon mari était malade. Donc, c'était un petit peu compliqué à gérer la semaine dernière. Donc, cette semaine, tous les soirs, en fait, dès que je film, il faut que je monte. Voilà. Comme ça, ça me prend genre 10 minutes, un quart d'heure à chaque fois. Mais ça évite de me prendre plus d'une heure. Sachant que là, j'ai juste fait le montage plus d'une heure. Là, c'est en train d'uploader. Et après, il faut que je baisse la vidéo en ligne, faire la barre d'infos, etc. Bref, je ne me plains pas. Mais c'est de ma faute. Voilà, j'ai mal été organisée cette semaine. Et du coup, j'en paye le prix ce week-end. Voilà. Je viens de terminer ma petite crème hydratante. Là, je vous en parlerai dans mes produits terminés. D'ailleurs, il faudra que je filme une vidéo de produits terminés. Bref, je vais finir de me préparer. Et je vous retrouve, je pense, tout à l'heure avec mon petit retour de clou. Bon, ça y est, je suis rentrée de chez Lidl. J'en mets pour 100 balles. Franchement, je n'ai pas grand-chose. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris. Je suis désolée, vous êtes en contre-jour. Ouais, là, ça sera peut-être mieux. J'ai pris un très-pris, mais je ne comprends pas le très-pris. Il ne tient pas. Ouais, on ne va pas s'énerver. On ne va pas s'énerver. Je vais vous montrer déjà le temps joli comme ça. Je pourrais ranger. Je vais essayer de vous donner les prix. J'ai pris des frites au four. Ma canne comme ça. 3,09 euros. Et dedans, on a, je ne sais pas qu'est-ce combien, 910 grammes. Avec des steaks hachés 100% purebœuf. Je prends tout le temps les 100% purebœuf. Les autres, je n'aime pas du tout. 9,69 euros. Ça a grave augmenté. Il y en a 10 à l'intérieur. Ça, ce sera pour faire steak haché frites. J'ai repris du poisson pané parce que moi, les garçons adorent à la maison. C'est leur repas préféré, le poisson pané. Ça, c'est combien ? 2,34 euros. J'ai pris 4 paquets de mini pizzas. C'est ça que j'appelle mini pizzas. C'est des pizzas pocket qui est à mettre au micro-ondes. Ça, ils aiment beaucoup. Je les trouve qu'à Lidl. Ça, pareil, ça a grave augmenté. 3,19 euros. D'autant, il y en a 3. Alors, j'ai pris 4 paquets. Voilà. Et j'en ai repris un petit paquet de glace. Ce n'est plus trop la saison, plus trop la période. Pas de patrouille. Voilà, il n'y avait que ça. Il y en a 6 dedans. Et ça, je ne sais même pas comment ça coûtait. 1,88 euros. Ça, ce n'était pas cher pour le coup. Je range tout ça et j'arrive. Continue. Alors, j'ai pris une baguette comme ceci. Ça, ça coûte trop mal les baguettes. 95 centimes. J'ai pris de la mâche, pour moi. 1,19 euros. Ensuite, pour 99 centimes, j'ai pris deux fois 5 bananes. Des pommes Pink Lady. Les Pink Lady, elles sont à 3,49 euros. J'ai pris des clémentines. Moi, elles ne sont pas très belles. Moi, je déteste ça, mais les garçons aiment bien. À 1,99 euros, on a 1 kilo. Qu'est-ce qu'il y a mon âge ? J'ai pris un butternut. J'en avais grave envie. Va ouvrir à papa, je vais rester bien. C'est papa. 1,99 euros. J'ai repris des pommes de terre. Je ne savais pas si il nous en restait pour la raclette. Pommes de terre, 2,99 euros. Quand on continue, j'ai pris du pain de mie, comme ceci. Le pain de mie, il tient combien ? 1,45 euros. J'ai pris une bombe comme ça pour les mouches. Je ne sais pas, on a encore des mouches, ça me gaffe. 3,68 euros. Je me suis pris une salade comme ça pour demain midi. Elle est en promo à 2,58 euros. Tout ce qu'elle périme dans deux jours. Voilà. Le fameux fromage à raclette. J'en ai pris au poivre pour mon chéri et nature pour moi. Après, je ne mangerai jamais ça. Mais mon chéri en mangera aussi. 3,69 euros. Celui au poivre et 3,59 euros celui-ci. Sachant qu'au poivre, il y a 250 grammes et il y en a 400 pour la nature. J'ai pris une conserve d'haricots verts. Voilà. Haricots verts. 1,15 euros. J'ai repris du sauté poulet, ça je le congèle. Nous, on aime bien cuisiner du poulet. Enfin, on aime bien le poulet. 5,65 euros. J'ai repris des petits poissons comme ça pour les garçons. À l'intérieur, il y a du fromage fondu. Celui-ci, il l'adore. Ça, c'est dans les 5 euros. 4,36 euros. Ensuite, j'ai pris du parmesan comme ça. 1,88 euros. Pour 2,99 euros, j'ai repris une bûche de fromage de chèvre. Sachou, la dernière fois, vu ça à la pub, il m'a dit, maman, est-ce que tu pourras en acheter ? Donc, je lui en ai pris. Il goûtera. 1,54 euros. Je vais le mettre là. En promo, il y avait des dés de jambon qui périment dans 4 jours. 1,48 euros. Donc ça, je vais les congeler. Ça sera pour faire des pizzas maison. Le jambon, 3,29 euros. Il n'était pas cher. Et j'ai pris celui de la marque Biddle. Parce qu'en fait, j'avais d'abord parce que celui-là et après, j'ai trouvé l'autre. 2,99 euros. Pour moi, je me suis pris du blanc de poulet. 1,75 euros. Des knackis pour 2,05 euros. Et j'ai pris deux boîtes de conserve de ravioli. Ça, c'est plus le midi pour mon chéri. 2,22 euros. Donc, vous voyez, pas de quoi. Mais ça va vite. Ça va vite. Donc, je vais arranger tout ça. Je vais faire arranger pour ce midi. Puisqu'il est déjà... Bon, il est 11 ans et demi. Ça va. Et puis, après, je t'aimerais mes vidéos que j'ai à tourner. Voilà. Donc, je vous retrouve un peu plus tard. Re-bon. Ça y est. J'ai rangé les courses idoles. On a mangé. Je me suis posée. J'ai fait le montage de ma prochaine box avec Marie. Que vous verrez prochainement. Puisque je l'ai ouverte comme je l'ai reçue. Et comme je ne sais pas si je vous l'ai dit dans ce vlog, je ne sais même plus ce que je dis et dans quelle vidéo. Donc, j'espère que je ne vais pas me répéter. J'ai un problème avec mon appareil photo. Ça me supprime des fichiers que je filme. En fait, quand j'essaie de les mettre sur mon ordi, ça me met une clé dessus et je ne peux pas la modifier. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. On a regardé avec mon chéri. La vidéo n'apparaît même pas sur mon appareil photo. Et du coup, j'ai perdu une vidéo chine comme ça. Donc, je suis dégoûtée. Parce que je suis obligée de la retourner. Je n'aime pas devoir retourner des vidéos. Parce que, il n'y a pas la spontanéité. Je n'aime pas. Ça me gonfle. Donc, du coup, obligée de refilmer. Et là, pour éviter ce genre de problème, je filme avec mon téléphone. Je me suis installée un petit setup pour mon téléphone. Du coup, là, je filme avec mon téléphone. Donc, j'espère que la qualité, ça ira. Oui, si je vous l'ai dit tout à l'heure. Le problème avec le téléphone, c'est que ça ne fait pas le focus. Quand il y a des choses décrites. Donc, j'essaierai de me débrouiller autrement. Là, clairement, je n'ai pas envie de m'acheter un appareil photo. C'est Noël. Dans deux mois, j'ai autre chose à acheter qu'un appareil photo. Et le mien fonctionne, en fait. C'est juste que je pense qu'il y a un bug. Il faut que je voie les réglages. Mais je ne me suis jamais penchée sur la question. Je vous avoue. Donc, pour l'instant, je suis allée avec mon téléphone. Je vais au montage si la qualité, ça va. Puisque là, j'ai mis deux ring lights. Sachant qu'il fait jour dehors. Mais que ma chambre est assez sombre. D'autant plus que je n'ouvre pas le volet en entier dans ma chambre. Donc, on verra. On verra comment je peux m'installer pour le faire avec mon téléphone. Puisque avec l'appareil photo, j'ai mon grand trépied. Mais je n'ai pas le truc pour mettre le téléphone. Donc, il faudrait que j'achète peut-être le truc pour mettre le téléphone. Parce que là, du coup, au niveau du cadrage, je ne sais pas si c'est ira. Bref, on verra. Là, je viens de vous refilmer, du coup, le début de la vidéo chine. Puisque c'est le début de la vidéo qui a merdé. Donc, je ferai attention la prochaine fois. Je suis dégoûtée. Ce n'est pas grave. J'ai demandé aux garçons de ranger la chambre de Sacha. Enfin, de trier. J'avais demandé à Sacha. Mais son frère a voulu l'aider. Donc, ils ont trié un petit peu à l'arrache la chambre de Sacha. Je voulais qu'il trier les livres parce qu'il a plein de livres, on va dire, un peu plus bébés. Au final, ils n'ont rien trié. Ils ont rangé. Donc, je ne vais pas me plaindre. Et là, j'ai un coup de barre monstrueux. Il est 2h moins 10. Je leur ai promis qu'ils allaient faire de la peinture. Donc, je vais leur sortir de quoi faire la peinture. Et je pense qu'avec mon chéri, on va se poser devant Lupin. Ou alors, je vais faire une micro-sieste dans le canapé. Je ne sais pas. Là, je suis chaos, vraiment. Donc, on va voir. J'ai encore plein de choses à faire. J'ai encore des vidéos à tourner. Mais je vous avoue que là, je vais prendre un petit peu de temps pour me poser. Et on verra. Je ne me prends pas la tête. Donc, je vous laisse. Je fais ce que j'ai à faire. Je me pose un petit peu. Et je vous retrouve un peu plus tard. Hello ! Aujourd'hui, nous sommes mardi. Et là, je suis en train de vous faire les essayages. Enfin, l'essayage de cette robe-là pour ma vidéo chine que vous aurez vue mercredi. Demain, en fait, pour moi. Mais pour vous, vous l'aurez vu mercredi. Je vous fais les essayages parce que mon appareil photo, vraiment, il faut que j'arrête de tourner avec. Là, j'ai filmé du coup avec mon téléphone parce que j'avais aussi perdu ce fichier-là pour les sièges de cette robe. Donc, du coup, voilé, voilou. J'ai pas mal de choses à faire ce soir. Déjà, faire le montage de ma vidéo chine. J'ai commencé à le faire. Mais je n'ai pas fini. Je vais peut-être faire tourner une petite machine aussi. Ou alors, je la ferai demain matin. J'ai la box à emballer pour Marie parce que j'attends une dernière commande qui n'arrive pas. Je le désespère. Pour pouvoir lui envoyer. Donc, je vais tout emballer. Comme c'est, moi, ça n'aura plus que ma dernière commande à recevoir pour pouvoir lui envoyer direct. Donc, il faut que je regarde le suivi de la commande. D'ailleurs, savoir où ça en est parce que je trouve ça extrêmement long. Sachant que ça provient d'un site français. Attendez, je vais vous poser. Donc, du coup, voilà. J'ai reçu une commande chine aujourd'hui. Mais dedans, il n'y avait que deux articles. Le carton était énorme. Alors, j'espère que je ne me suis pas fait voler des choses dedans. Le carton est ouvert. Donc, il faut que je demande à mon mari si le carton est déjà ouvert ou pas. Puisque là, ça y est. On approche de Noël. Les vols vont commencer au niveau des colis. Donc, faites attention. Moi, ça a déjà commencé. La semaine dernière, j'avais commandé un livre pour Raph, Samy et Julie. Donc, vous voyez les petits livres. Voilà. C'était marqué livré dans la botolette. Je n'avais absolument rien dans la botolette. Voilà. Donc, ça me gonfle. Mais c'est toujours comme ça à ces périodes-là. Donc, après, bon, j'ai fait un litige à Amazon. Il m'en envoie un nouveau. Mais bon, de principe, c'est chiant. J'avais prévenu mon fils que je devais acheter un livre. Au final, je devais le recevoir. Enfin, les marques que j'ai été livrées le 5 octobre. On est le 10. Ils me le renvoient que là. Enfin, c'est chiant. Là, c'est un livre. Donc, je m'en fous. C'est un livre qui m'a coûté 3 euros. Mais quand c'est quelque chose de plus important, ça peut être très vite chiant. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille-fille ? Donc, du coup, voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais me démaquiller. Allez prendre ma douche. Comme ça, ça sera fait. Il est archi tôt. Il est 17h18. Mais moi, j'aime bien, quand je rentre du travail, prendre ma douche. Comme ça, je me mets à l'aise direct. Et après, je fais tout ce que j'ai à faire. Raffaite au bain. Ensuite, ça sera au tour de sa chou. Ensuite, je vais préparer à manger tranquillou. Et je vais finir mon montage vidéo. Et on va aller la box après. Voilà. Donc, je vais vous montrer vite. Dernière réception que j'ai eue de Chine. Sachant que j'ai refait une commande. Donc, j'attends une prochaine commande. Il y a des trucs pareils que je pourrais vous montrer. D'autres pas. Puisqu'il y a des choses qui sont pour moi. Et d'autres qui ne sont pas pour moi. Et je n'ai pas envie que la personne soit spoilée. Enfin, là et les personnes. Alors, du coup, là, sur la commande, je vous dis, il y a plein de choses que je ne peux pas vous montrer. J'ai pris des stickers comme ça avec l'oeil de protection. J'aime beaucoup ceux-là. Je ne les avais pas. Comme je vous dis à chaque fois, tout ce qui est nail art et tout, j'achète tout sur Chine maintenant. C'est bien moins cher que sur AliExpress. Parce que maintenant, sur AliExpress, tu rajoutes les frais d'envoi. Enfin, en final, ça revient plus cher. Et sur Timou, n'en parlons pas. Les produits, c'est encore plus cher en fait. Donc, j'ai fait le comparatif. Et sur certains produits, enfin, tout ce qui est, voilà, nail art et tout, je vais rester sur Chine. Ensuite, j'ai pris cet anneau-là avec un petit serpent pour mettre ici. Alors, on m'a posé la question dans mon dernier vlog si c'était un vrai que j'avais au conche. Et bien non, c'est un faux qui vient de chez Ana Luisa que j'adore, qui est en plaquée or, que je mets tous les jours. J'en ai plein des percings pour mettre ici. Pour vous raconter l'histoire, je m'étais fait percer avec mon amie Sarah au conche, hein, vrai. Et j'ai douillé de ouf. Enfin, franchement, la cicatrisation, c'était tellement long et tellement douloureux. Et ça a fini par s'infecter, en fait. J'ai dû l'enlever pour passer une IRM. Je n'ai jamais réussi à le remettre. Quand je suis retournée chez le perceur pour quand même en mettre un, ça s'était rebouché. Enfin, ça m'a gonflé. Donc, du coup, maintenant, je mets un faux. Et franchement, j'ai tellement douillé la cicatrisation parce qu'en soi, quand elle m'a percé, bon, voilà. Mais la cicatrisation était trop longue. Donc, j'opte pour des faux. Et c'est très bien. Donc, j'ai pris celui-ci sur Chine. Ça coûte quelques centimes. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien mettre des faux percings. Bon, bref. Je n'ai pas envie de les mettre. Ça me saoule. J'ai pris cette paire de boucles d'oreilles. Alors, en fait, elles se mettent comme ça. Bon, là, comme j'ai ma deuxième paire, ça ne va pas rendre bien. Mais en gros, vous l'accrochez et vous rentrez le truc. Ça fait comme si vous aviez deux anneaux. Enfin, je ne sais pas si vous voyez. Voilà, bref. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai pris le fameux petit cutter comme ça en forme de niage. Je crois qu'il est à 44 centimes, il faut vous dire. Pour ouvrir les petits colis quand il y a un petit colis à ouvrir. Désolée pour le bruit. Voilà. Je me dis... Voilà. Ça peut être pratique. Mais il faut quand même que je le planque pour ne pas que les garçons jouent avec. Et j'ai pris une poudre bleue comme ça toujours pour le nail art. On ne va pas bien voir, mais ça fait un bleu métallique, un peu chromé. Enfin, vraiment magnifique. Et ça, c'est pour le nail art. Ils font plein, plein de couleurs différentes. Et à la base, je pensais le recevoir avant. Donc là, j'ai fait mon bleu. Ma prochaine chose, ça ne sera pas du bleu. Mais je serai à venir refaire du bleu un jour ou l'autre. Donc voilà. J'ai une affranche qui commence à être vraiment longue. Je ne bois plus rien. Je devais me laver les cheveux ce soir. Je pense que je vais repousser à demain. Ouais, je vais attendre demain. Jusqu'à demain, je mettrai un peu de shampoing sec. Mais là, je n'ai vraiment pas le temps ce soir. Donc voilà. Je vais aller prendre ma douche, faire mon montage, faire tout ce que j'ai à faire. Je vous retrouve peut-être tout à l'heure pour vous raconter un petit peu ce sujet à vous raconter. Sinon, je vous retrouve un petit peu plus tard. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. Je suis rentrée du travail. Je viens de doucher Raphaël. Et Sachou est le prochain. Je viens de passer l'aspirateur. Donc là, je vais aller emballer la box avec Marie. J'ai reçu la dernière commande qui me manquait aujourd'hui. Donc, je vais emballer tout ça. Comme ça, je peux lui poster demain. Voilà. Et ça tombe bien parce que du coup, j'ai un carton pour lui envoyer. Ça, c'est top. Donc voilà, je vais faire ça. Je vais emballer la box avec Marie. Après, je vais aller prendre ma douche. Comme ça, je me lave les cheveux. Rasage de jambes, etc. Et après, j'ai encore plein d'autres choses à faire. Voilà. Enfin bref, en ce moment, c'est un peu la carrelcade. Et je suis en train de préparer un projet qui me tient à cœur. Et donc, je ne peux pas vous parler pour l'instant. Vous allez me dire, c'est débile du coup d'en parler. On est d'accord. En plus, je n'aime pas les gens qui font ça. Mais qui me prend quand même pas mal de temps. Qui me prend en ce moment toutes mes soirées. J'arrive mon chat. Et du coup, voilà, vous verrez bientôt. Mais du coup, voilà. Voilà, voilà. Ouais. Donc, je vous retrouverai tout à l'heure pour la suite. Aujourd'hui, nous sommes jeudi. Qu'est-ce que j'ai fait chez moi à une heure pareille ? Il est 11h-20 et... Et on est en train de gérer ? Non. Il est tout ? Non. Et je suis chez moi. Pourquoi ? Parce que j'ai un petit individu Prénommé Raphaël Qui se plaint depuis hier De douleur à la cheville, au pied Bon, à la semaine, il avait mal au tibia Là, la douleur est descendue Il a dormi avec moi cette nuit Hier soir, il pleurait Le pauvre, il était vraiment pas bien Il a dormi avec moi cette nuit Dans la nuit, il a eu mal Ce matin, il pleurait Il avait encore mal Du coup, mon chéri devait absolument aller Chez un client aujourd'hui Donc, il pouvait pas le garder Donc, j'ai posé ma journée Pour le garder Et l'amener chez le médecin Je sais pas s'il va lui faire faire une radio ou pas Donc, on a rendez-vous à midi À mon boulot Pour voir tout ça Et il a un oeil tout rouge aussi Donc, je suspecte une petite conjonctivité Voilà, autant faire les choses entièrement On fait pas les choses à moitié, nous, jamais Donc, du coup, voilà Ce matin, j'ai pas mal avancé sur les choses que j'avais à faire Il faudrait que je me motive à faire le ménage J'avoue que là, j'ai zéro motive J'ai froid Il fait froid, il y a plus ce matin Mais bien comme il faut Donc, ouais, il faudrait que j'avance un petit peu dans mon ménage J'ai toujours la box à envoyer à Marie Ça y est, j'ai tout emballé hier Sauf que le site Mondial Relais ne fonctionne pas Depuis hier, je me bats avec le site Impossible de faire l'étiquette Je suis dégoûtée Parce que du coup, là, j'aurais eu le temps de le déposer en avant chez le médecin Donc, dégoûtée J'ai fait une commande chine C'est marqué livré Je suis descendue C'est pas dans la boîte aux lettres Ça me gaffe J'espère que je vais la recevoir aujourd'hui, la commande Parce que du coup, j'étais contente Aujourd'hui, je reçois plein de commandes Amazon Donc, c'est pas plus mal que je sois à la maison Du coup Et voilà, tranquillou Cet après, j'aimerais bien tourner une vidéo AliExpress Sur mes derniers achats AliExpress Sachant que je ne commande plus comme avant Franchement, je ne commande pratiquement plus sur AliExpress d'ailleurs Et un haul Amazon Mais que je ne vous mettrai pas en ligne maintenant Donc, du coup Du coup, voilà J'ai étendu mon linge matin Enfin, franchement, j'ai pas mal à monter Je suis contente Et j'aimerais aussi trier les jouets de la chambre de Sachou Et mettre ce qu'il y a à vendre avant Voilà Donc, aujourd'hui, journée tranquille à la maison Qui n'était absolument pas prévue Mais, bah, voilà C'est les enfants en priorité Et la santé en priorité Voilà Donc là, je suis devant la vidéo de Lily À chaque fois que je vous prends Je suis devant une vidéo de Lily Voilà Donc, je suis en train de regarder son vlog Et puis, après, je vais m'activer un petit peu avant d'aller chez le médecin Donc, je vous retrouve tout à l'heure pour la suite Nous sommes toujours jeudi On est rentré de chez le médecin Donc, mon petit Zouzou a une foulure, voire petite entorse Et il a une conjonctivite A ton petit oeil Mon bébé Oui Tu veux voir ton oeil ? Voilà Donc, gouttes antibiotiques On n'a pas pu aller les récupérer direct On s'entend chez le médecin Puisque la pharmacie était fermée On est passé à un McDo Pour prendre un McDo Pour Raph Ensuite, nous sommes rentrés Et j'ai tourné une vidéo Sur mes favoris Du moment Vous aurez en ligne prochainement Et là, je me suis posée encore Aujourd'hui, c'est la journée Pau J'ai des choses à faire Mais j'ai la flemme Je lui ai dit qu'il ne me faisait pas assez de câlins Cet enfant Il grandit Il ne me fait plus de câlins Si Menteuse Bah, tu ne m'en fais pas beaucoup Mon amour Ça, on va à la suite Ouais Ça fait une heure que je les Qu'est-ce que Qu'est-ce que je les aime, mes filles C'est un truc de ouf C'est fou, cet amour qu'on a pour nos enfants Que je pourrais les bouffer Les bouffer d'amour Ouais, c'est un truc de dingue Cet amour maternel Donc du coup Ouais, glandouille Là, je suis en train de regarder Ah oui, j'ai mis mon Léguine de sport orange Frio Et je suis en train de regarder Ma beauté Ouais, je suis en train de regarder Nico Le vlog de Nico Je ne l'avais pas encore vu Il sort des vlogs tous les lundis soirs Et on est jeudi Et je n'ai toujours pas regardé Je n'ai pas eu le temps cette semaine Baisse un peu, chérie, s'il te plaît Voilà Je vais attendre que mon chéri jante du boulot Pour aller faire un tour à action J'ai 2-3 trucs à acheter Et je suis saoulée Mon diable relais, en fait Ça ne fonctionne pas J'ai regardé sur internet Ça bug pour tout le monde Donc je ne peux toujours pas faire l'étiquette D'envoi pour la box de Marie Je suis dégoûtée Et il faut que j'aille plier mon linge aussi Accessoirement Mais là, je n'ai pas envie Donc je prends un peu de temps pour moi Il est 2h moins 5 Je me laisse jusqu'à 3h À 3h, je commencerai à me bouger Voilà Et à préparer à manger pour ce soir Comme ça, ça sera fait Bref Je regarde le vlog de ma petite beauté Et je vous retrouve un peu plus tard Je vous retrouve avec ma tête de réveillée là Horrible Nous sommes samedi matin Il est exactement 8h20 Raph est réveillé depuis 7h du matin 7h Ce n'est pas une heure pour se réveiller le week-end Pourquoi ? Donc il est réveillé depuis 7h ce matin J'avoue que ça pique un peu Surtout que je suis sortie hier soir Je suis allée au resto avec une amie à moi Je suis rentrée vers 23h Je ne sais plus en fait Je suis rentrée J'ai pris ma douche 1h Et après je me suis perdue sur TikTok Les gars Je vais pas souvent sur TikTok Encore moins le soir Parce que je sais que j'y passe des heures Et voilà C'est une perte de temps je trouve Et là je me suis perdue sur TikTok Jusqu'à 1h30 du matin Donc ça pique un petit peu Ouais j'ai passé trop de temps sur mon téléphone Hier soir c'est nul Donc du coup ouais ce matin ça pique un petit peu Mais ça m'a permis de faire plein de choses Déjà Non je suis allée manger la pizza d'alerte J'ai mangé des lasagnes Elles étaient délicieuses Delicioso C'était super sympa d'ailleurs le resto Je suis allée avec une amie à moi Que j'avais pas vue depuis le baptême des garçons Alors que d'habitude on se voit archer souvent Mais là avec les vacances Les machins à la rentrée Elle a eu un bébé Enfin ça a été Ça a été le speed de ouf ces derniers temps Donc j'ai pas eu le temps de l'avoir Du coup ce matin j'ai eu le temps de ranger un petit peu la cuisine J'ai fini mon montage de ce vlog Enfin j'ai avancé dans le montage Puisque j'avais pas eu le temps en fin de semaine Je vais tourner une machine Je vais tourner de la vaisselle J'ai fait le petit déj de raf Voilà ce matin Productif Productif les gars Je vais tout faire ce que j'ai à faire ce matin Comme ça cet après-midi Ça sera un peu plus tranquille Raph a foutre cet après-midi Et j'ai plus mal Et t'as plus mal Alléluia Moi je ne vais pas y aller cet après-midi Puisque je vous dis j'ai des choses à faire Donc je vais rester avec sa chou À la maison Voilà Hier je vous ai pas retrouvé Parce que rien d'intéressant à vous dire J'ai travaillé Je suis rentrée J'ai fait ce que j'avais à faire à la maison Et comme je vous dis je suis partie au resto avec mon amie C'est qui ton amie ? C'était Charlotte Mais du coup Odita Copine Oui c'est ma copine Encore plus une copine chérie C'est ma meilleure amie C'est une de mes meilleures amies Donc voilà Voili voilou Je vais vous montrer tout à l'heure J'ai fait Enfin j'ai reçu Une commande Vinted Hier Et j'en Je viens d'avoir un mail Là j'en ai deux qui sont arrivés J'ai réussi à envoyer le colis de Marie Mondial Rollet a refonctionné Bah vendredi Matin Donc j'ai dit À mon chéri Ce matin je pars tôt Je vais déposer les colis J'avais plein de ventes Vinted D'ailleurs n'hésitez pas à aller voir mon Vinted J'ai mis plein de nouveautés Plein de jouets et tout Pour la fin d'année ça peut être cool On a fait le tri dans la chambre de Sachou J'ai déjà plein de trucs qui sont partis Mais il reste des trucs Donc n'hésitez pas À aller checker tout ça Il y a mon lien de mon Vinted Dans la barre d'infos Et si vous passez Si vous venez d'ici N'hésitez pas à me le dire en commentaire Je vous ferai un prix Et donc voilà Là j'ai encore des colis à déposer J'en ai deux à déposer ce matin Deux à récupérer Et je vous dis J'ai des choses à faire Vous comprendrez un petit peu plus Quand je pourrai vous en parler De toutes ces choses Que j'ai à faire en ce moment Je vous en parlerai prochainement Et puis voilà Poini voilou pour hier Et pour ce matin Je vous retrouverai un petit peu Tout à l'heure je vous dis Pour vous montrer les colis Vinted Et je pense que pendant craft Ce sera au foot J'irai chez B&M Avec sa chou Parce que j'ai vu Dans le catalogue Des petits trucs sympathiques Donc Non c'est nul B&M C'est toi B&M C'est un magasin Donc voilà Voil y voilou J'ai fait un drive hier Je vous ai pas montré Moi si je vous ai pas montré Rien de ouf De ouf J'ai refait un petit drive Pour compléter en fait Ce qui nous manquait On avait plus de viande On avait plus trop de choses au frais On a beaucoup de choses dans les placards Beaucoup de choses au congène Mais dans le frigo Ça commençait à être intimidé Voil y voilou Donc je vous laisse Et je vous retrouve tout à l'heure Je suis toujours à fond Dans mon ménage Dans mon rangement Je voulais vous montrer du coup Les articles que j'ai reçu Que j'ai commandé sur Vinted J'ai pris des livres pour Raph Toujours à la collection J'apprends à lire Samy et Julie Parce qu'ils les adorent Donc Bah celui-là Il était à 2,95€ Donc c'était le promo Parce qu'à la base Ils sont à 3,40€ Donc j'en ai pris plusieurs J'ai toujours J'ai pris toujours Ceux de début de CP Et il y en a Que j'ai pris fin de CP Je pense Ceux-là Je les mettrais peut-être En plus Sous le sapin Tu vois Donc voilà Et hier J'ai vu mon ami Au resto Qui m'a donné Les cadeaux d'anniversaire De Sachou Donc c'était au mois d'août Mais je vous ai dit On ne s'était pas revu Donc elle lui a pris Je vais lui donner Juste après Les 7 histoires Pour la semaine Spidey Voilà Il adore Et un jeu de société Qui avait l'air Trop cool Hop Comment ça s'appelle Badaboule Voilà Donc on testera ça Dès ce soir Ça peut être sympa Je pense que ce soir On va se faire Une petite soirée Ciné Pyjama A la maison Ça va être cool Il faut juste qu'on trouve Un petit dessin animé Sympa à regarder On fait péter les pop-corn Et ça sera très bien Un samedi Comme on les aime Sachant qu'on ne va pas Arrêter la journée Et qu'il ne fait pas beau Ce soir Tranquillou C'est encore moi Bon ça y est Je me suis préparée Les gars sont venus De partir au foot Avec mon chéri Donc là je suis enfant calme Autant vous dire Que ça fait du bien Parce que depuis ce matin Ils étaient surexcités Plus plus Ma biche Marie et Nico Pourront en témoigner Parce que depuis ce matin On se fait des vocaux Et entre deux cris Des garçons Je me suis préparée Lavée, habillée, maquillée Je ne me suis pas encore coiffée Là je profite un petit peu du calme Je me suis fait un petit café Je suis en train de regarder La vidéo Le nouveau vlog de Marie Donc de la chaîne Mon ange Que je pense Je n'ai plus à vous présenter Donc là c'est mon petit moment De kiff Voilà Devant le vlog de Marie Dans mon canapé Avec un café Voilà Le kiff Les kiff selon moi Donc trop cool Voilà Je voulais vous retrouver Pour vous dire ça Et Je vais continuer à avancer Sur le montage de ce vlog Et j'ai deux autres montages à faire Donc je vais faire ça aujourd'hui Après Enfin là Après je vais préparer à manger Pour ce midi Et cet après-midi C'est Raph qui est à foot Donc je pense que Zachou restera avec moi Et je vais aller faire un tour À BM Puisque je voulais voir La fin de collection Là Automne Halloween Et en plus Marie m'a dit Qu'il avait sorti la collection De Noël Donc je veux aller voir Absolument ça Et puis Et puis voilà Aujourd'hui c'est tranquille Journée tranquille Voilà Bon je vous retrouve Nous sommes toujours Samedi Soir Rien de particulier Au final Quand mon chéri Il a amené Raph au foot Donc c'est avec lui Moi je suis allée à BM Avec Sacha J'ai rien trouvé On a acheté que de la bouffe Que des conneries J'ai pris ça Vertesseur original Popcorn J'ai M&M Sachou m'a demandé ça Il m'a demandé aussi des Twix Il a goûté Il aime pas Il m'a demandé également Ces gâteaux là Voilà Et je lui ai acheté Une tasse Qui est au niveau de celle Voilà Qui était à 3,80€ Rien de ouf Et en fait Là bas je voulais y aller Comme je le disais Pour La déco Automne Noël Tout ça Attendez Là vous me voyez plus C'est normal Hop là Je me démaquille Qui est en fait Je sors du bain Là j'en ai Pas maman Ça m'a cattée Mais totale Oui donc je vous disais Oui je me suis pas démaquillée Dans le bain En fait j'avais pas pris Mes lingettes Démaquillantes Ouais rien de ouf Et en fait Arrivée à la BM J'avais envie de faire pipi Mais genre Pipi plus plus Je me suis dépurée C'est quoi ce bordel Donc j'ai fait ça En fait j'ai pas fait du tout Tous les rayons Comme j'avais prévu De prendre mon temps Et tout On s'est dépêchées Et j'ai récupéré des colis Donc j'avais Commenté des nouveaux livres Salmi et Julie Pourra Donc je vais pas vous les montrer Voilà ça reste des livres Et 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 voilà Et Bah après on est rentré On s'est posé Franchement j'en ai tranquillou Là je me suis pris un bain Ce soir c'est soirée tranquillou On va faire une petite soirée Genre cinéma Pijama À la maison Là on va se mater Un petit Disney Un petit truc Comme ça les garçons Seront contents Et nous aussi On aime bien partager Ce petit moment en famille On va faire un petit jeu De société Et Voilà Tranquille Demain midi Il y a mon frère Qui vient manger Donc je leur ai un message A savoir Si vous voulez manger Pâtes bolognaises Ou raclette Un truc pour rien avoir Mais j'ai pas envie De me prendre la dette En fait A faire un repas Élaboré Je me dirais Que là c'est bien Il y a strictement Rien à préparer Faut juste faire Que les pommes de terre Et encore Le cookéo s'occupe de ça Et les pâtes bolognaises Bon Il faut Il faut préparer Mais ça va pas loin Tu vois Nature Peinture Les gars En fait Faut vraiment que je le mette Dans l'autre sens Parce que C'est devant moi Que c'est beau Tu vois Mais je sais pas Où poser mon téléphone Et tout C'est chiant Bref Ça me tire les cheveux Là Du coup Voilà Rien de Rien de ouf Pour aujourd'hui Là On va manger Et selon ce que mon frère Me répond J'irai en course Demain matin Pour acheter Ce qui manque Enfin ce qu'il faut Et voilà Voili voilou Je pense que je vais Clôturer ce vlog ici Parce que là J'ai plus rien à vous dire Ni à vous montrer Comme ça Je finis le montage Et je vous le mets en ligne Demain matin On fait comme ça Ou pas les gars On fait comme ça Bah n'hésitez pas A me dire dans les commentaires Vu que Si vous regardez ce vlog Demain matin Donc dimanche matin Qu'est-ce que je fais à manger Ce midi Pour vous là Est-ce que je fais pas de bolo Ou raclette Bon là Je vous dis C'est deux salles Deux ambiances Mais Si j'arrête de blablater Je vous fais plein de gros bisous J'espère que ce vlog vous aura plu Dites-moi tout ça dans les commentaires Prenez bien soin de vous Et on se retrouve très très vite Dans une prochaine vidéo Mouah